Bien, mesdames et messieurs, nous venons de recevoir avec madame Girardin le docteur Navarro qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon, pour la réponse à l'épidémie Ebola. Voilà, nous sommes entretenus avec lui de la situation dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest qui sont particulièrement touchés par cette épidémie de fièvre et nous sommes convaincus que la communauté internationale doit intensifier encore son action pour enrayer la progression de l'épidémie. En ce qui concerne la France, comme vous le savez, nous sommes particulièrement actifs en Guinée, pays amis, pays très proche de la France, où la situation est, il faut le dire, préoccupante. Le nombre de cas signalés connaît une accélération et il existe certainement des cas non répertoriés dans les régions les plus isolées. Et face à cette dégradation de la situation sanitaire, les capacités des équipes, en particulier de médecins sans frontières, arrivent presque à saturation et je veux vraiment saluer une nouvelle fois le travail tout à fait extraordinaire que ces équipes réalisent. Dans ce contexte, nous avons parlé avec le docteur Nabarro de ce que nous faisions, de ce que faisait la communauté internationale, de ce qui pouvait être fait encore davantage. Et nous avons décidé, pour ce qui nous concerne, de renforcer encore notre action en Guinée. Nous avons décidé de former à la fois en France et en Guinée, les personnels soignants engagés contre Ebola dans des centres de formation qui seront dédiés à cette tâche. Évidemment, ce qui est tout à fait essentiel, ce sont les centres de traitement sur place et d'ores et déjà, nous participons à la création de trois centres de traitement d'Ebola au total, dont un en Guinée forestière et c'est Mme Gérardin qui s'est rendue sur place. Ce centre devrait être opératoire à la mi-novembre. Troisièmement, il s'agit d'ouvrir sur place une structure hospitalière dédiée aux personnels soignants qui pourraient être contaminés par le virus. Et d'autre part, hier, nous avons tenu une réunion de l'ensemble des ministres d'Affaires étrangères de l'Europe et nous avons décidé un mécanisme européen d'évacuation, si c'était nécessaire, des personnels humanitaires internationaux. Ce sera une proposition qui sera faite à ces personnels. Par ailleurs, s'agissant de la France, il a été décidé qu'une coordination très précise soit opérée. Elle est confiée au professeur Delfraissy qui est là, qui aura l'occasion dans les jours qui viennent de s'adresser à vous. C'est lui qui, étant lui-même spécialiste de ces maladies, va coordonner tout notre travail. Enfin, vous connaissez les mesures qui ont été prises à la fois en Guinée, puisqu'il s'agit de la Guinée, pour contrôler très précisément les passagers qui prennent l'avion. Ces contrôles sont effectués en particulier par l'OMS et par des personnels, qui sont souvent des personnels américains, très, très compétents. Et il y a un nouveau contrôle qui est opéré à l'arrivée à un roi-si. Donc, pour résumer tout cela, le docteur Nabarro est chargé par les Nations Unies de coordonner au plan mondial l'action très puissante qui est engagée pour contrer le virus Ebola. A l'intérieur de cette action générale, la France, en particulier, porte un effort très puissant sur la Guinée. Et nous sommes persuadés qu'avec les efforts des uns et des autres, nous allons pouvoir, mais ça prendra du temps, il faut avoir l'honnêteté de le dire, enrayer cette épidémie très grave. Je veux remercier beaucoup le docteur Nabarro de sa visite, lui dire que, bien évidemment, la France est à sa disposition, et ajouter que, s'agissant de la Guinée, la France n'agira pas toute seule, mais qu'il y a d'autres pays, soit d'Europe, soit hors du continent européen, avec lesquels nous entendons travailler pour venir à bout de cette épidémie. Docteur. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre, madame et monsieur le coordinateur, je voudrais remercier vous tous et aussi la France, le numéro un pour cette réunion, qui était sérieuse, qui était vraiment protectif pour tout le monde. Et la deuxième chose, je dis merci à la France pour l'aide continueuse pour la situation de l'Ebola dans l'Afrique de l'Ouest. On a vu que Nigeria et Sénégal ont réussi à combattre l'Ebola. La République démocratique du Congo a montré comment c'est possible de battre contre l'Ebola. Et on sait que c'est possible de vaincre l'Ebola dans les trois pays les plus affectés, Guinée, Libéria, Sierra Leone, avec une puissance extraordinaire qui est montée très, très vite et qui est mise en place au niveau local avec beaucoup de gens internationaux et nationaux pour soigner les gens avec Ebola aussi effectivement que possible. Aujourd'hui, j'ai entendu que la France veut augmenter l'appui à Guinée. C'est exactement en ligne que sont les interventions de notre secrétaire général des Nations Unies. Il a parlé beaucoup avec moi qu'il veut. La France est forte au centre de l'aide à Guinée. Et avec ces mots qu'on a entendus aujourd'hui, je veux vous dire que je suis très, très content que la France a décidé de faire une augmentation de l'assistance. Et deuxième point, je voudrais dire que je suis très content qu'au niveau européen, la France a pris une initiative pour un système coordonné pour faire la répatriation des soigneurs internationaux s'ils sont malades avec une suspicion d'Ebola ou avec l'Ebola pour les soigner. Un système que je pense sera très bon pour tous les gens qui veulent travailler dans les pays affectés. Dernier point, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai entendu que la France veut construire un centre de traitement pour les gens locales, les soigneurs du pays qui sont peut-être malheureusement infectés parce qu'ils travaillent avec les gens avec Ebola, ils donnent l'appui. Et c'est magnifique que votre pays a décidé de faire cette construction pour les donner le traitement et s'ils sont peut-être infectés. À la fin, je dis merci à vous tous pour votre appui c'est une bataille très sérieuse. Mais avec votre aide, avec les aides des partenaires que monsieur le ministre a dit qu'il veut trouver pour faire un groupe, une alliance pour aider à Guinée, on peut vaincre. Et on vaincre aussi vite que possible parce que c'est quelque chose tellement sérieux. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !